Quand j'annonçais ce thème, je vais dire quelques temps après avoir annoncé ce thème, il y a quelqu'un qui envoie un message sur WhatsApp qui me demande « Est-ce qu'un chrétien peut encore être victime des malédictions ? Est-ce qu'on peut lancer des malédictions sur un chrétien ? » Voilà une question que j'ai reçue sur WhatsApp, quelqu'un après avoir annoncé ce thème de aujourd'hui. La question de savoir est-ce qu'un chrétien peut recevoir des malédictions ? La réponse est oui et non. Est-ce qu'on peut lancer des malédictions sur un chrétien ? La réponse est oui et non. Non, 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 absolument non. Un vrai chrétien ne peut pas être exposé aux malédictions. On ne peut pas lancer des malédictions sur un vrai chrétien. Voilà la première partie de la réponse, non, absolument non. On ne peut pas jeter, lancer des malédictions sur un vrai chrétien. Malheureusement, oui, on peut lancer des malédictions sur un faux chrétien. Un chrétien rebelle, désobéissant à la parole de Dieu, qui a un pied à Christ et un pied dans le monde, il peut être l'objet des malédictions. Commençons d'abord par Proverbe chapitre 26, verset 2. Cette grande proclamation de l'Écriture, n'oubliez pas, mes frères et sœurs, qu'à la fin de cet enseignement, nous allons voir ce pour quoi nous partons cet enseignement. Comment est-ce que délivrer les malédictions ? Comment les anéantir ? Comment les annuler ? La réponse est d'une simplicité étonnante. Ne vous attendez pas à recevoir une recette magique, une formule magique. C'est les choses que vous connaissez déjà pour la plupart d'entre vous, vous qui êtes amoureux de la parole de Dieu. Je vais vous donner cette recette, elle est tellement simple. Elle se trouve dans le livre de Galate. Un vrai chrétien ne peut pas être l'objet de malédictions. Un vrai chrétien, mais un faux chrétien ou un non-chrétien peut être exposé à de terribles malédictions. Et je vais vous montrer quelques aspects de comment les sorciers opèrent. Par la langue, la langue. Vous vous rappelez ce qu'on a vu avec Jérémie il y a quelques jours ? En Jérémie chapitre 18, verset 18, les élimines de Jérémie lui disent ceci. Venez, complotons contre Jérémie. Venez, complotons contre Jérémie. Venez, tuolons avec la langue. Et je bataille ces choses très brièvement dans la série où je montrais comment la langue peut nous entraîner en enfer. Tout dépend de comment nous l'utilisons. Dieu a mis la langue dans notre bouche comme moyen de communiquer avec lui, de l'adorer, de le louer, de lui parler. Et aussi comme moyen de communiquer avec les uns et les autres. Et aussi comme moyen de pouvoir apprécier, apprécier les merveilles que Dieu a mises sur terre, sur le plan alimentaire. Donc la langue est une bénédiction. Mais malheureusement, le diable nous amène à utiliser nos langues comme une épée, pardon, une langue de rasoir. Pour blesser, pour insulter, pour calomnier, mentir, faire des mauvaises choses. Et voilà comment Jérémie est confronté avec les ennemis. Les ennemis disent, venez, complotons, complotons contre Jérémie. Quand il y a un complot qui se passe, vos ennemis complotent. C'est vrai que généralement la langue parle, c'est un considéambule. Ils parlent, ils disent des choses. Après ils disent, venez, tuons l'eau avec la langue. Vous n'avez jamais posé la question, vous n'avez jamais posé la question de savoir comment on peut tuer quelqu'un avec la langue. La langue peut être une lame de rasoir, la langue peut être un couteau, un poignard, une épée. Comment? Comment mes frères et soeurs? Et là, c'est les aspects que ceux qui pratiquent les arts magiques connaissent parfaitement. Mais nous, chrétiens, nous n'avons pas à aller lire les livres de magie, aller lire les grimoires, aller consulter des sorciers pour savoir comment ils opèrent. La Bible nous revient. Est-ce que vous saviez que Jérémie, chapitre 18, verset 18, était un verset qui a une très grande portée en matière de sorcierie, de magie, où on dit qu'on va comploter contre Jérémie, on va le tuer avec la langue. Et une manière par laquelle les sorciers vous tuent, vous attaquent avec la langue, ce n'est pas des salmoudis, pas des paroles psychiques, des prières psychiques, pas des incantations, pas des formules magiques. Ce n'est pas le lieu ici d'entendre pour fondre dans ces choses. Mais le Saint-Esprit nous montre comment les sorciers se réunissent dans leur lieu de sorcellerie. Le Saint-Esprit nous révèle ces choses, même à travers les écritures, comment ils se réunissent, comment ils font les incantations. Et n'oubliez pas que sur la base de Matthieu, chapitre 18, verset 18, notez très bien s'il vous plaît, Matthieu, chapitre 18, verset 18, nous avons reçu la capacité de Dieu de lier, lier tout ce qui est sur la terre afin que cela soit lié au ciel ou de délier tout ce qui est sur la terre afin que cela soit délié au ciel. Nous avons cette capacité extraordinaire. Alors, si des maldictions ont été prononcées sur ta vie, nous les délions. Et il y a d'ailleurs une certaine sœur en Christ du côté de Washington qui m'appelait hier. J'ai conversé avec elle en présence de son mari qui écoutait. Le mari n'a pas intervenu, mais elle parlait en lieu de place de son mari. Et le mari aurait dû prendre la responsabilité d'avoir cette conversation, mais le mari était plus abattu que la femme. Pourtant, c'est le mari qui doit être fort, le mari chrétien, qui doit être fortifié. Mais il était abattu. Son épouse et lui traversent des moments difficiles. Rien ne marche. C'est la raison pour laquelle cette dame, une jeune sœur en Christ du côté de Washington, m'a contacté. Elle me dit, « Georges, nous avons l'impression qu'il y a des malédictions sur notre vie, dans notre vie, sur notre couple. Rien ne marche. Nous avons perdu nos affaires, les affaires qu'on entreprenait pour avoir des revenus additionnels, autres que notre boulot. Même le boulot, ça ne va pas. Les rapports sociaux, les rapports avec d'autres personnes, les relations sociales, ça ne va pas. Quand nous allons quelque part, c'est comme si nous dégagions la peste. Nous sommes en conflit avec des gens tout autour de nous. Nous avons l'impression qu'il y a une malédiction qui frappe notre famille, qui frappe notre couple. Elle m'a appelé tant vraiment alarmé, tant triste. Je pouvais ressentir la tristesse, bien que nous parlions par téléphone. Et elle n'est pas la seule. Beaucoup d'autres chrétiens me contactent. « Georges, est-ce que tu peux faire une délivrance ? » J'ai comme l'impression qu'il y a une malédiction dans ma vie. Je reprends ce que j'ai dit en début de cette série en réponse à la personne qui a posé la question « Est-ce qu'un chrétien peut être victime des maldictions ? » Je dirais oui, 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 si c'est un faux chrétien, si c'est un chrétien qui se vote en cause à le péché, si c'est un chrétien qui a un pied dans le monde, un pied à Dieu. Mais absolument non, absolument non, un vrai chrétien ne peut pas faire l'objet de s'enceler. Il y a aussi des malédictions que nous avons héritées. Par exemple, nos parents, avant qu'on se convertisse, nous ont maudits. Et nous vivons les répétitions de cette malédiction dans nos vies. Imaginez, vous avez désobéi à un parent, ou même vous ne lui avez même pas désobéi, comme une soeur ici à Houston racontait que, malgré tout ce que je pouvais faire pour ma mère, lui être obéissante, mais elle m'a toujours détesté, elle m'a toujours haï. Elle m'a maudit à plusieurs reprises. Et ça ne s'est passé avant que cette soeur en crise ne soit pas chrétienne. Sa mère lui disait que tu vas passer ta vie à manger dans les poubelles. Tu iras d'homme en homme, tu ne te marieras pas, tu mangeras dans les poubelles, tu seras misérable, tu ne vas vraiment pas en toi. Sa mère l'a maudit, maudit à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, c'est absolument le contraire de ce que la mère a dit qu'elle vit. C'est une soeur qui est mariée, elle vit dans une maison décente ici à Houston, qui fait rêver même certaines personnes en Afrique. Et sa mère aujourd'hui ne comprend pas pourquoi, pourtant elle est la maudite, elle est la maudite. Mais pourquoi elle s'en sort ? Pourquoi elle a un bon boulot ? Elle est dans une famille heureuse avec son mari ? Mais pourquoi elle s'en sort ? Pourtant, je l'ai maudite. Tout simplement parce que la Bible dit ceci, notez ce verset. Il y a deux versets. Proverbe chapitre 26, je l'ai annoncé. Verset 2 qui dit « Comme l'oiseleur, pas l'oiseleur, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point de fait. » Voilà la première chose que nous devons retenir. La malédiction sans cause. Si vous avez fait du mal à quelqu'un, vous avez volé l'argent de quelqu'un, vous avez menti à quelqu'un, vous avez pris la femme de quelqu'un, le mari de quelqu'un. La personne ne va lécher les petits chiens pour maudire. Comment on va voir brièvement avec le cas du roi Balak qui a offert des fortunes à Balaam, le prophète Balaam, pour que Balaam maudisse Israël. On va voir comment la malédiction ne pouvait pas être prononcée parce qu'Israël était béni de Dieu. On va voir ça très brièvement en nombre chapitres 22 à 24. Je vous recommande de lire ces trois chapitres. Donc, ce verset 2 de Proverbe chapitre 26, Proverbe chapitre 26 verset 2 dit « Une malédiction sans cause n'a pas l'effet. » Donc, comme l'oiseau s'échappe, imaginez-vous, vous aurez attrapé un oiseau, vous le mettez en cage et vous pensez que la cage était bien fermée. L'oiseau parvient à ouvrir la cage et l'ovalet s'envole. Vous ne pourrez plus le rattraper. Donc, comme l'oiseau s'est envolé, cette malédiction ne reviendra plus jamais. Mais cet oiseau qui s'est envolé, il ne reviendra plus jamais dans la cage dans laquelle vous n'avez pas enfermé. Ça veut dire quoi ? Si les sorciers ont prononcé la malédiction sur ta vie, une fois que tu es en Christ et Jésus, et quand tu es en Christ et Jésus, ce n'est pas parce que tu as fait un baptême cérémoniel quelque part ou parce que tu vas dans une dénomination. Être en Christ, ça veut dire que tu marches dans la sainteté, t'es forçant à fuir au péché, en étant agréable à Dieu, aimant Dieu, glorifiant Dieu, louant Dieu, lisant cette Bible, c'est forçant à mettre cette Bible en pratique. Toute malédiction qui a été prononcée sur ta vie, que ce soit avant ta conversion, que ce soit pendant que tu es chrétien, cette malédiction s'envole comme l'oiseau qui s'envole. Quand cet oiseau s'est échappé de ta cage, il ne reviendra plus jamais. C'est la même chose. Si vous comprenez très bien, le premier chapitre 26, verset 2, comme l'oiseau s'envole, ainsi une malédiction sans cause n'a point d'effet. Maintenant, si c'est une malédiction qui a une cause, vous avez fait du mal à quelqu'un, vous avez couché avec la femme de quelqu'un, ou le mari de quelqu'un, vous avez abusé d'un enfant de quelqu'un, vous avez volé les biens de quelqu'un, la personne est en bon droit de vous maudire. Et même si vous devenez chrétien, la première chose que vous devez faire, c'est d'aller vers cette personne, vous prostérez, vous humiliez, vous mettre à genoux, même si la personne vous chasse mille fois, repartez mille fois, jusqu'à ce que la personne dise, je vous pardonne. Demandez pardon à cette personne, et la bonne stratégie, c'est que n'allez pas les mains vides. Elle avait un bon cadeau, et le cadeau doit être à la hauteur du mal que tu lui as fait. Du mal que tu lui as fait. Si les moyens te le permettent, bien entendu, il ne s'agit pas pour toi d'aller braquer une banque, d'aller casser une banque, ou de t'appauvrir, mais tu fais tout ce qui a ton pouvoir pour aller demander pardon à quelqu'un à qui tu as fait du mal. Et s'il est possible pour toi de restituer le bien que tu lui as fait, ou l'objet de restituer le bien que tu lui as pris, ou tout ce que tu lui as pris, s'il est possible de restituer, tu le fais. Et s'il n'est même pas possible de restituer le mal, va être un présent, un cadeau. Parce que laissez-moi vous dire que le cadeau, le présent, brise les cœurs, même les plus durs, surtout s'il s'agit des incroyants. Ils aiment les cadeaux de l'homme qui n'est pas chrétien, ou qui n'est pas véritablement chrétien, encore cupide, il a caché au bien, donc il aime y avoir des choses. La colère va partir, ça va s'apaiser, vous êtes un nom de bons amis. Donc faites tout. Parce qu'il y a des chrétiens qui se disent, mais je fais tout, ma vie ne marche pas, etc. Examine ta vie. Est-ce que tu as fait du mal à quelqu'un? Est-ce que tu as confessé ce mal à Dieu? D'ailleurs, quand on est en Christ, mes frères, on est une nouvelle créature, donc je parle des malédictions avant qu'on ne soit chrétien. Comment s'en débarrasser? Comment les briser? Maintenant, pour des malédictions pendant qu'on est chrétien, si vous êtes victime d'une malédiction pendant qu'on est chrétien, pendant que vous êtes chrétien, c'est parce que vous avez ouvert une porte. Peut-être que vous avez fait une naufrage par rapport à la foi. Vous vous avez refroidi la voie de foi et le diable voyant cette porte ouverte a amené un des sorciers ou un de ces démons à profiter pour vous lancer une malédiction. Les choses ne vont plus comme ça l'est. Les enfants sont toujours malades. Il y a des morts dans la famille. Malgré le fait que vous êtes chrétien, le travail, ça ne va pas. Vous allez sur licenciement, licenciement après licenciement, rien ne marche. Rien ne marche, rien ne marche. Commencez à vous examiner. Vous demandez, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? N'oubliez pas ce merveilleux verset de Jérémie, chapitre 33, verset 3, qui dit « Envoie-moi et je te répondrai, je te montrerai des grandes choses que tu ne connais pas, des choses mystérieuses, cachées que tu ne connais pas. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi cela m'arrive? Est-ce que tu t'es reconcilié, excusez-moi, avec quelqu'un à qui tu as fait du mal? Si c'est une maldiction qui n'a pas de cause, vous n'avez rien fait à quelqu'un, les gens vous jalousent et ne vous aiment pas parce que vous êtes chrétien, ils n'aiment pas la grâce de Dieu en vous. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous ne vous souciez pas parce que rien ne va vous arriver. Maintenant, si vous êtes conscient où le Saint-Esprit met dans votre cœur que vous avez fait du mal à quelqu'un, vous avez volé l'argent de quelqu'un, vous avez fait du mal à quelqu'un, prenez le téléphone, cherchez cette personne, appelez la personne, répandez-vous, demandez pardon à la personne, vous avez couché avec la femme de quelqu'un, surtout l'adultère. Tu peux voler tout à un homme, tu peux lui brûler sa maison, mais ne touche pas sa femme. Tu peux tout faire à une femme, voler ses bijoux, voler sa voiture, mais tu ne t'amuses pas, toi soeur, avec son mari, ne touche pas son mari, n'embrasse pas son mari, ne flotte pas avec son mari. Si c'est une femme qui ne craint pas Dieu, elle ira voir les sorciers, les sorcières, pour te punir. Comme un homme jaloux dans un quartier, quelque part en Afrique, je vous raconte cette anecdote. Et un homme jaloux qui avait une très très belle femme, je crois que c'est un frère prédicateur qui enseignait et qui racontait cette histoire, qu'il était vieux, il avait une belle femme. Jeune femme, très belle, jeune femme. et les gens du quartier, la femme pouvait rester tard dans la nuit, dehors avec les jeunes du quartier. Il était vieux, il était vieux, un vieillard. Il a épousé une enfant, une adolescente, très belle. Et comme c'était toujours une enfant, une adolescente, elle passait le temps avec les autres adolescents du quartier qui étaient tard dans la nuit. Les gens lui disent, mais pourquoi tu ne te soucies pas de ton épouse, elle est belle, elle est jeune, elle va avec les jeunes de son âge. Le monsieur allait dire, je ne m'inquiète même pas, que quelqu'un tente. La personne qui va essayer de coucher avec ma femme ne connaîtra plus jamais une autre femme de sa vie. Il sera impuissant. Il y a des cas comme cela. Il y a des cas où un homme va avec la femme qui n'est pas sa femme parce que le mari est un sorcier ou un féticheur. Il a fait des incantations sur la femme. Quand vous allez avec sa femme, vous ne pouvez plus vous séparer. Il faut qu'il y ait une opération chirurgicale. Il faut qu'on vous amène en urgence. Il y a des choses comme cela. Mais une malédiction qui n'a pas de cause n'a pas d'effet. Donc, notez le 13e verset. Proverbe chapitre 26, verset 2. Et nous avons aussi le Proverbe chapitre 16, verset 23, qui donne un autre verset qui dit quoi? On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'éternel. Vous voyez ce merveux verset? On jette, on jette le sort. On jette le sort sur le pan de la robe, mais toute décision vient de l'éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que Dieu n'a pas donné le dernier mot, quand vous êtes favorable, agréable à Dieu, rien ne peut vous arriver. Rien ne peut vous arriver mais que ce soit quand vous êtes agréable à Dieu. On va vous lancer un mauvais sort. On va faire les incantations. Et regardez ce verset 33. J'espère que j'ai dit 33 pour un chapitre 16 verset 33 qui donne un grand passage qui dit on jette un sort dans le pan de la robe. Est-ce que vous saviez que ce verset a trait à la sorcellerie? Exactement comme les ennemis de Jérémie qui étaient des sorciers, des satanistes qui disent à Jérémie, qui disent au sujet de Jérémie, allons, venez, complétons contre Jérémie, tuons l'eau avec la langue, tuons l'eau avec la langue. Et c'est la même chose avec Proverbe chapitre 16 verset 33 qui montre comment les sorciers agissent. Il lance, il lance des maldictions et pour vous parents, c'est pour vous enfants, par exemple, pour vous enfants, pas parents, enfants, quand vous désobéissez à vos parents, qu'ils vous maudissent ou pas, vous vous maudissez vous-même. C'est pour ça qu'une fois que vous vous êtes converti en Christ Jésus, la première chose, si vous avez été un enfant qui a rendu la vie difficile aux parents. Première chose quand vous êtes converti, repartez-vous posterner devant vos parents s'ils sont encore en vie. Dites, papa, maman, je vous ai tellement fait de mal, je vous ai manqué de respect, je vous ai déshonoré, vous me donniez les conseils que je n'ai pas suivis, je vous désobéissais, je vous ai volé de l'argent, je vous ai même injurié, je vous calomniais, vous pointez dans le dos avec ma langue, je vous demande pardon. parce que vous voyez une partage que je vous parle avec les parents, même s'ils ne vous maudissent pas, quand vous manquez de respect à vos parents, quand vous désobéissez à vos parents, c'est une maldiction que vous attirez sur votre tête, ils n'ont pas besoin de vous maudire. Maintenant, s'ils vous maudissent, c'est même encore grave. Sans qu'ils vous maudissent, vous êtes vous-même sous la maldiction parce qu'il y a ce grand essai à Éphésiens chapitre 6, au chapitre 6, 1er verset, il a dit, « Enfant, obéissons vos parents selon le Seigneur. » Il a dit, « Selon le Seigneur, donc toi, jeune adolescente, jeune fille chrétienne, ta maman te dit d'aller sortir avec un homme riche du quartier pour apporter l'argent, tu ne le fais pas. Toi, jeune homme, ton père te dit d'aller mentir pour avoir un emploi, tu ne vas pas le faire. Tu obéis selon le Seigneur. Donc, si tu désobéis à tes parents qui te disent de faire une chose mauvaise, tu ne pèches pas. Même si tu es maudit, ça n'a aucune valeur. Exactement comme on a lu à savoir qu'une maldiction sans cause n'a point d'effet. Il n'y a pas de cause. Maintenant, si vous avez manqué le reste par vos parents, regardez le verset 1, Éphésiens chapitre 6, verset 1. « Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur. » Notez très bien que c'est selon le Seigneur. « Car cela est juste. » « Car cela est juste. » Verset 2. « Au nom de ton père et ta mère, c'est un commandement avec une promesse. » Verset 3. « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. » Regardez la promesse qui s'attache au fait que les enfants ont été obéissants à leurs parents. Quelle promesse ? Tu vives longtemps. Heureux, tu ne vas pas vivre longtemps. Même les chrétiens affermis, vrais chrétiens qui attendent le retour de Jésus-Christ. Ils veulent vivre longtemps. Si le Seigneur dit « Est-ce que tu veux que je te prenne maintenant, toi, chrétien ou chrétienne ? » Tu vas dire « Seigneur, mes enfants pourront être tristes. » De fois même, vous désirez vivre non pas pour vous. Vous désirez vivre parce que vous ne voulez pas faire souffrir les gens de votre absence, de votre épouse, de vos enfants, n'est-ce pas ? » Donc, c'est une grâce de Dieu d'avoir de longs jours sur terre, d'être rassasié. Et ce verset nous donne, verset 3, nous donne le bon résultat, le bon résultat qui s'attache au fait que les enfants sont obéissants afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Et on a vu les enfants mourir de manière prématurée à cause de la désobéissance. Le papa dit « Il ne faut pas sortir de la nuit, aller te balader, on peut t'agresser. Le jour où on t'agresse, on te poivre, tu meurs, tu as des obéies, c'est une maldiction. Tes parents, tes parents n'ont pas maudits. Tes parents te disent « Évite les mauvaises compagnies, te voilà, tu te retrouves en prison parce que tu étais avec des amis qui ont braqué une banque alors que tu étais même qui ne savais pas qu'ils braquaient une banque. Tout simplement, tu t'es retrouvé le jour-là, tu étais avec eux. Ils ne t'ont pas dit qu'ils aillent braquer une banque. Ils savaient que tu es chrétien ou soi-disant chrétien. Donc, si tu avais dit qu'ils allaient braper une banque, tu ne serais pas avec ce jour-là. Ils t'ont dit « Accompagne-nous, reste dans la voiture, on va faire une transaction dans la banque et on revient. » Et ils vont braquer la banque. Quand ils reviennent, tu ouvriras ma voiture. Tu vois, ça va les policiers qui t'encèrent, tu te dis « Mais monsieur, qu'est-ce qui se passe, officier ? Qu'est-ce qui se passe ? » Il dit « Monsieur, levez vos mains. Si vous êtes aux Etats-Unis, il va dire « Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous pourriez dire sera retenu contre vous. Vous avez le droit d'un avocat, etc. » Et ils vous mettent des menottes. Et vous allez vous demander « Mais pourquoi je me retrouve à la prison pour 20 ans, 30 ans ? » C'est une maldiction. Les parents n'ont pas besoin d'ouvrir la bouche. On te dit « Enfant, jeune fille, n'écarte pas tes jambes devant le privé venu. » Les parents ne se conseillent que « Voilà, tu t'amuses, jeune fille, tu vas en voir de nuit dans les bars. Et voilà que tu vas rencontrer un de ces jeunes hommes voyous qui te dévierge et qui te donne une grossesse. Tu vois là, tu arrêtes les études, tu deviens misérable de toute ta vie. Personne ne peut plus t'épouser. Tu ne peux plus trouver un travail parce que ces enfants ou ces enfants que ce voyou t'a donné sont en fadeur pour toi. Il a fui. Et tu vois là, est-ce une maldiction ? Oui, c'est une maldiction. Tu n'es plus heureuse. Les enfants sont en stade où tu aurais pu faire de belles études pour pouvoir avoir des moyens pour pouvoir à ta vie. Tu es pauvre, misérable. C'est quoi ? C'est une maldiction ? Est-ce que les parents ont prononcé cette maldiction ? Non. Donc, c'est une parenthèse que j'ouvre en disant que les enfants, surtout les enfants chrétiens, il y a des enfants chrétiens qui manquent de respect à leurs parents. Ils sont chrétiens, non. Ils sont chrétiens parce qu'ils vont lancer une délumination que nous dénonçons. Ils n'ont rien de chrétien. Alors, un vrai chrétien doit respecter ses parents même s'ils sont vieux. La Bible nous dit ne méprise pas tes parents parce qu'ils ont les cheveux blancs, parce qu'ils sont devenus vieux. Ne les méprise pas. Même si tu vois ta mère qui est vieille, 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 elle ne peut même plus voir, elle ne peut même plus marcher. Tu lui dois du respect si tu es véritablement chrétien. Alors, si tu ne respectes pas tes parents, toi-même, tu es sous la maldiction. Nos parents n'ont pas besoin de te maudire. Toi-même, tu t'es mis, tu t'es mis sur la maldiction, tu t'es mis sur la maldiction. Alors, mes frères, continuons avec ce récit. Voyons comment Dieu a néanti les projets des sorciers dans votre vie. Notez ce verset. Parce que pour pouvoir combattre sur le plan spirituel, il y a des chrétiens qui sont contents du combat spirituel et ce genre d'enseignement, vous allez voir des milliers et milliers les personnes suivent ce genre d'enseignement. Parce que quand on dit enseignement, comment éviter le péché sexuel, comment fuir le péché, vous n'allez pas voir les gens connectés. Mais si on dit comment être délivré de la maldiction, les gens aiment cela. Alors, vous serez servi. Mais, comprenez, à partir d'aujourd'hui, que votre arme sur la base de Éphésiens chapitre 6, verset 17, nous devons nous saisir de la paix de l'esprit qui est la paix de Dieu. Cette paix, c'est une art. Alors, pour combattre Satan, ses démons, et les sorciers, parce que les sorciers sont des agents de Satan, si vous ne le saviez pas, nous devons connaître la paix de Dieu. Alors, que dit Job chapitre 5, verset 12 à 13, Job, c'est avant Somme, juste avant Somme, dans Job chapitre 5, nous donne des grands versets au verset 12, il a dit, Dieu a néanti les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Ce verset a une grande connotation de sorcellerie, des hommes rusés, des projets. Ils planifient des choses contre vous. Ils veulent vous poindre dans le dos. Ils veulent vous tendre le piège. ils mettent des pots de banane sur vous. Il faut un sorcier pour mettre des pots de banane sur votre route. Il faut un sorcier pour mettre une punaise sur votre chaise afin que quand vous vous asseyez, vous percez la fesse. Ça, c'est les actes de sorcellerie. Comme aux Etats-Unis, quelqu'un a eu de lourdes peines en prisonnement parce qu'il a mis un serpent en caoutchouc dans le tiroir de son collègue, il faut être un sorcier pour faire des très belles blagues. Le serpent fait faire à l'homme normal. Il faut être un sorcier pour ne pas avoir fait des serpents. Donc, il met un serpent en caoutchouc dans le tiroir. Qu'est-ce qui se passe ? Le collègue s'est manuit. Il pouvait faire sa vie. Il a eu de longues années d'emprisonnement. Il faut être un sorcier pour tendre un piège à quelqu'un. Il faut être un sorcier pour mettre les bâtons dans les roues. Il faut être un sorcier pour mettre les pots de banane en votre voisin pour qu'il glisse. Il faut être un sorcier. Et le verset 12 de Job chapitre 5, c'est un verset qui fait allusion à la sorcier et aux sorciers. Donc, Dieu a néanti les projets des hommes russés. Voilà, la Bible, le verset de la Bible qui donne l'assurance que, quels que soient les projets de sorcier qui sont fomentés contre toi, mon frère, reste tranquille. Quels que soient les projets qu'on fait contre toi, si tu es en Christ véritablement, la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Même Satan ne peut plus voir votre vie. Il va essayer de tâtonner. Il rôde. C'est pour ça que la Bible dit que votre ennemi, le diable, dans 1 Pierre chapitre 5, lisez le verset 5 et le verset 7 et 8, votre ennemi, le diable, rôde autour de vous. Il rôde pourquoi? Il ne peut plus continuer votre vie. Il ne peut plus voir votre vie. Mais il rôde pourquoi? Si vous ouvrez une porte. Et comment vous ouvrez une porte, vous baissez dans la foi, vous baissez dans la lecture publique, vous baissez dans la prière, vous vous assoupissez, vous commencez à retourner petit à petit au monde, vous lui ouvrez une porte, c'est là une lente pour frapper. Il rôde. Regardez, si vous ne comprenez pas ce verset qui dit votre ennemi, le diable, rôde autour de vous comme un yon du sang. J'ai bien voulu l'expliquer. Il rôde pourquoi? Parce qu'il ne peut pas attaquer le vrai chrétien. Il ne peut pas voir le vrai chrétien. C'est comme dans certaines régions tropicales, que ce soit en Afrique ou en Amérique latine où il y a les moustiques, les gens utilisent la moustiquaire. Voilà, ils sont habitués à la moustiquaire et pourquoi la moustiquaire? Quand il y a la moustiquaire autour de votre lit, vous ne pourrez jamais t'attaquer. Mais vous entendez les ronronnements? Ron, 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 ron. Ils ronron. Ils ronron. Ils veulent vous piquer. Vous entendez? Mais vous dormez pésilement parce que vous savez que malgré les ronronnements, ils ne pourront pas vous piquer. C'est la même chose pour le vrai chrétien. Le diable avec ses démons vont ronrôler tout de vous. Vont ronrôler tout de vous. Mais quand vous avez cette moustiquaire spirituelle qui vous enveloppe, ils vont ronrôler, vous allez les entendre, vous pourrez même les voir hors de la moustiquaire, se poser sur la moustiquaire, mais est-ce qu'ils vous piquent ? Ils ne vous piquent pas. Est-ce qu'ils vous atteignent ? Ils ne vous atteignent pas. Est-ce qu'ils peuvent vous inoculer, vous piquer, vous inoculer le sang mélangé avec le sida qu'ils ont tiré du voisin ? Non, pas du tout. Ils ne pourront pas vous piquer, n'est-ce pas ? Mais ouvrez un tout petit peu. Imaginez que vous vous assoupissez. Si vous n'êtes pas un dormeur discipliné, il semble qu'il y a des gens qui dorment vraiment des manières désordonnées, mais qui se balancement à pleine nuit. Ils se retrouvent, la tête est de son côté, mais le matin quand ils se réveillent, la tête est de l'autre côté. On ne sait pas s'ils font la gymnastique, comment ils dorment. Donc si vous êtes un tel dormeur indiscipliné, votre pied va ouvrir la moustiquaire, n'est-ce pas ? Et quand votre pied ouvre la moustiquaire, pendant votre sommeil, vous ne savez pas que la moustiquaire est ouverte, les moustiques viennent et ils vous piquent. C'est pour ça que vous pouvez contaminer le sang du sida qu'ils ont pris de leurs voisins. Et voilà, vous avez le sida alors que vous avez éteint, éteint, pieux, etc. Est-ce que vous voyez comment ce qui se passe sur le plan physique ? C'est la même chose sur le plan spirituel. Donc fermons les portes. Fermons les portes. Quand vous fermez les portes, Satan ne peut pas vous attaquer. Les maldictions ne peuvent avoir effet sur votre vie. Fermons les portes. Donc, ce verset, Jean chapitre 5 verset 12, c'est l'un des premiers versets qui nous montrent que Dieu anéantit les projets des sorciers. Disons le verset 12 à nouveau. Il, Dieu, l'Éternel, anéantit les projets des hommes rusés et leurs projets, et leurs mains ne peuvent pas les accomplir. Verset 13, Il prend les sages dans leurs propres ruses et les desseins des hommes artificiels sont inversés. Les desseins, les projets, les plans, les complots des hommes sorciers, des hommes mauvais, des hommes méchants. Parce que pour être sorcier, il faut être foncièrement méchant, aigri, jaloux. C'est ça les sorciers. Vous passez la même au quartier, vous lui avez rien fait. Vous lui dites même bonjour. De fois même quand il vous arrête, il dit je veux un casier de bière ou une bouteille de bière. Même si, sachant que vous êtes chrétien, vous ne voulez pas amener quelqu'un s'en livrer, mais le cas où vous lui dites bon voilà, prenez 500 francs, voilà 1000 francs, c'est pas là, achetez plutôt un jus. Peu importe ce qu'il va faire avec l'argent plus tard. Vous lui faites du bien, vous êtes serviables, parce qu'avec le sorcier, même si vous lui faites du bien, même si vous êtes serviables, il a le mal en lui. Il a le mal en lui. C'est pour cela que si vous connaissez quelqu'un qui veut vous faire du mal, la meilleure arme, c'est le monde derrière de prier pour que Dieu brise ce cœur de méchancité, parce que les sorciers, c'est quoi ? Ils ont été trompés par le diable. Ils ont été trompés par le diable. Donc, les projets des hommes artificieux sont comment ? Renversés, renversés, anéantis, renversés. Il y a un autre verset, ce verset est merveilleux. Vous allez aimer ce verset. Esaïe chapitre 8 verset 10, très grand verset, maître de soeur. Vous allez aimer ce verset, Esaïe chapitre 8 verset 10. Il dit quoi ? Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez les ordres et ils seront sans effet car Dieu est avec nous. Ah, mes frères ! Oh là là, j'aime ce verset, je relis ce verset. Esaïe chapitre 8 verset 10. Formez vos projets. Ah, c'est le genre de Jésus-Christ qui est aimé là. On lui donne, soit 12 heures, il va mourir par accident. Formez vos projets. Envoyez les paroles psychiques, envoyez les paroles, les prières psychiques, faites les incantations, faites des salamodies. Faites des formules magiques avec votre langue. Envoyez-les verset Georges. Ah, ça ne va pas réussir. Parce que je m'appuie sur ce verset. Appuyez-vous à partir d'aujourd'hui sur ce verset que je vous donne sur Jésus-Christ. verset 10. Esaïe chapitre 8 verset 10. Formez les projets. Ils seront anéantis. Donnez les ordres. Ils seront sans effet pourquoi Dieu est avec nous. Donc, il faut que Dieu soit avec toi. Et pour que Dieu soit avec toi, fais sa volonté. Mais en pratique, ces commandements, même si ces commandements sont pénibles, Dieu va voir l'effort que tu fais. En voyant l'effort que tu fais, il va t'aider dans sa faiblesse. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Dieu va voir l'effort. Mais les chrétiens, ils disent, je ne vais même pas obéir votre parole. Vous exagérez. Vous voulez quoi ? Vous voulez dire que vous êtes le saint. Je ne vais même pas dire Dieu me connaît. Il ne me juge pas. Il ne me juge pas. Je ne vais même pas dire. Non, ça c'est les chrétiens rebelles. Quand vous voyez une soeur ou un frère entre guillemets, vous parlez de cette manière, sachez qu'il n'aime pas la parole de Dieu. Elle n'aime pas la parole de Dieu. La personne n'est pas prête à obéir. Mais pour quelqu'un qui dit, Seigneur, je veux bien faire ta volonté, mais j'ai encore la faiblesse. Fortifie-moi s'il te plaît. Et Dieu va avoir votre désir de fuir au péché. Il va vous aider. Et quand vous êtes agréable à Dieu, vous êtes agréable à Dieu, Dieu avec vous. Et si Dieu avec vous, ils vont faire des complots, ils vont envoyer des maldictions. Ces maldictions n'auront pas de fin. Je pense qu'à ce niveau, vous comprenez bien comment, en tant que chrétien, nous pouvons anéantir les malédictions qui sont sur notre vie. Nous pouvons les anéantir en tant que chrétien. En tant que chrétien, nous les anéantissons. Les maldictions qui sont sur notre vie. Voilà. Il y a un autre verset. Somme 21. Retenons à Somme. Notre verset, c'est quelques bonbons spirituels, quelques termes bibliques pour votre instruction, pour galvaniser, booster votre foi. Voilà. La parole de Dieu, la Bible dit en Romain chapitre 17, verset 10, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de quoi ? De la parole de Dieu, en entendant ces termes spirituelles, ces termes bibliques, ça booste votre foi et une fois que vous avez la foi, vous devenez robustes sur le plan spirituel. Vous devenez, quand les gens, les sorciers vous voient, ils voient une fournaise à dente ambulante. Ils ne peuvent pas s'accrocher de vous. Ils vont essayer. Il y a des gens qui ont dit mais on n'arrive pas à attaquer telle personne, on n'arrive pas à le voir même. Quelle puissance ils ont ! Mais quand ils ont été aveuglés par Satan, ils ne savent pas que c'est la puissance de l'esprit parce que nous sommes fidèles à Dieu, etc. Donc regardez Somme 21, verset 11. « Ils ont projeté le mal contre toi, ils ont conçu de mauvais dessein mais ils seront impuissants. » Voilà ! Voilà un bon verset aussi que vous devez mémoriser. Les gens vous attaquent, les gens veulent votre mal vous êtes agréables. N'oubliez pas, mes frères de soins, s'il vous plaît, n'oubliez pas que ce que je partage, là, ce n'est pas pour n'importe quel chrétien. C'est pour des chrétiens qui s'attèlent à craindre Dieu et à faire la volonté de Dieu à marcher. Ça, ce n'est pas pour n'importe qui. Donc, si tu es un chrétien marchant à Califourchon, un pied dans le monde, un pied à Christ, ce n'est pas... Ta place ici, va chez ICC, va chez Masolo Tunassi, va chez Kazarema. Ta place n'est pas ici. Et ne te prouvez pas de ses besoins parce que là-bas, ils vont te raconter que d'un mille euros chaque mois pour être riche, fais ceci pour être protégé par les démons. Bois le lait, casse les oeufs, fais la poudre, mélange et frotte-toi ça sur le visage chaque matin. Il va vous donner des choses de sorcellerie. En fait, ce n'est pas les hommes de Dieu, ce n'est les hommes de Satan. Mais, ce que je vous donne aujourd'hui, c'est pour les vrais chrétiens. Quand il dit vrai chrétien, vous m'entendez, soit dit vrai chrétien, c'est quelqu'un qui prend son sali au sérieux, qui a la crainte de Dieu. Est-ce que moi qui vous parle, je suis déjà à 100% parfait? Non! Mais, le fait que j'ai conscience de ce que je dois plaire à Dieu, c'est déjà un bon pas. Je suis sur la bonne voie. Je peux faire des fautes, je peux chuter de temps en temps. La parole de Dieu dit, cette fois que le juste tombe, l'éternel le relève. Il faut avoir conscience de ce que Dieu est celui qu'on doit craindre. Il n'est pas notre ami, on ne blague pas avec lui. On doit le craindre, on doit marcher en mettant ses commandements en pratique. Donc, regardez le verset 12, somme 21, verset 12. Ils ont projeté le mal contre moi. Oh, Georges, tu as en douze heures, tu vas mourir, par exemple, en circulation. Il protège. Voilà, ça ne fait plus d'un an. Les maldictions de Toto, Charles Passeau, ils n'ont pas eu des faits. Il n'est pas le seul. Et moi, votre frère Georges, je suis l'homme le plus maudit. Permettez-moi ces ailes. Du moins, l'un des hommes les plus maudits. de la terre. Du moins, dans le monde francophone. Avec tous ces sorciers qu'on expose, rappelez-vous, cette émission où je prends un sorcier dans son piège, je l'appelle pour me faire passer pour un pasteur qui veut les bagues magiques et quelques minutes après, je lui dévoile que mon cher ami, je ne t'ai plus dans le piège. Repends-toi. Un homme comme celui-là qui manipule, qui gère des puissances ténébreuses, des démons, qui télécommande les démons sur les gens. Combien de fois m'a-t-il maudit? Combien de fois ces pauvres pasteurs qui dénoncent me maudissent? Mais me fascine, n'est-ce pas? Je vous prêche la parole et plus ils maudissent, plus je suis plus fort. Combien sont allés chez des prêtres vaudous au Bénin, au Togo, au Nigeria pour me maudire? Vous allez demander, Georges, comment tu le sais? Je le sais parce que c'est la réalité. Dieu ne nous cache rien. Combien de fois ils sont compliqués me tuer physiquement? Et Kami Makosola dit une fois, il dit que qu'est-ce qui nous empêche d'envoyer quelqu'un avec une balle là-bas, avec une balle de fusil, avec un fusil et une balle là-bas? Vous pensez que vous pouvez être caché avec intérêt de auto-jeuner? Vous ne pouvez pas être caché. Il y a plein d'informations de qui qu'il se soit. Ça va apparaître. Nous ne sommes pas cachés. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas être caché à Satan. La meilleure cachette c'est en Christ Jésus. Notre vie est cachée en Christ. Et quand votre vie est cachée en Christ, quelqu'un vient et dit voilà sa maison, va mettre une bombe, va mettre une mitraille, défendre la porte de tir sur tout le monde. Il arrive, il ne voit plus une rivière. Il y a eu des témoignages comme ça. Mais vous m'avez envoyé nous tuer. Il y a des témoignages des anciens bandits. Tel homme de Dieu m'a envoyé nous tuer. Arrivée, c'est une rivière que j'ai vue. C'est une rivière alors qu'il n'y a pas de rivière. Arrivée, c'est un grand feu. C'est une forêt qui est là 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 Je regarde la voiture, je ne vois pas, je suis perdu. J'arrive, c'est une rivière, c'est un rocher. C'est un tas de poubelle. Dieu rend invisible la maison. Parce que c'est possible. C'est possible. C'est pour ça que nous avons un grand Dieu regardé. Ces projets ne peuvent pas s'accomplir. Ne peuvent pas s'accomplir. Donc Dieu anéantit les projets des sorciers. Et il y a aussi un grand verset à Esaïe. Partons à Esaïe. Esaïe, sommes, repartons à Esaïe. Oh, j'aime ce verset, je l'ai mémorisé par quelqu'un d'ailleurs. Esaïe 54, verset 17. Toute langue, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera contre toi en maldiction, en jugement, peu importe. Dieu l'anéantira. Voilà, je l'ai mémorisé. Mon frère, ma sœur, mémorise ses versets. Il ne s'agit pas seulement de mémoriser comme un perroquet parce qu'un perroquet peut mémoriser la parole de Dieu. Mais la différence d'un perroquet, nous, chrétiens, on peut les mettre dans l'application. On peut croire et agir conforme à ses versets. C'est qu'un perroquet ne peut pas faire. Donc ne soyez pas des chrétiens perroquets qui viennent sur Jésus-Christ TV pour suivre, suivre, mais n'appliquent pas ça dans leur vie. Leur vie ne reflète pas ce qu'ils ont appris. Comme étant au Cameroun, il y a une femme que j'ai confrontée dans une abominable église, un cas de confrontation, et visiblement la mise d'une prostituée avec les cheveux rouges sur la tête, faux cheveux en nylon sur la tête, elle dit qu'elle suit les enseignements de Jésus-Christ TV. Et je lui ai dit tu suis les enseignements de Jésus-Christ TV, es-tu encore ici ? Son faux pasteur s'est enflammé d'ici, c'est comme ça, on arrête le tournage. Je suis ancré dans un temple au Cameroun il y a deux ans qui dénonçait ce faux pasteur de Yaoundé. Je demande donc à cette femme-là tu me suis et tu es ici ? Et quand je vois sa mise, les cheveux comme si c'est une sirène qui est venue mettre ça sur sa tête, une mamie ouata. C'est ça le problème et pas le soeur. Un vrai chrétien met la parole de Dieu en pratique. C'est pour ça que de plus en plus vous m'entendez dire vrai chrétien. Parce que le mot chrétien est devenu banal. Donc si on dit chrétien tout court tout, le mot passé du chrétien maintenant désormais parlons de vrai chrétien et la Bible nous montre qu'il y a un vrai chrétien. Alors, mémorisez ce passage et mettez-le en pratique. Esaïe 54, verset 17, j'espère que j'ai dit le verset 17, Esaïe 54, verset 17, très grand verset, très grand de proclamation. « Toute âme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Quel est l'héritage des serviteurs de l'Uterne ? » Ça veut dire que voilà notre héritage. Héritage de promesse. Voilà notre héritage. Voilà ce que Dieu nous promet. Que toute langue forgée contre toi sera sans effet. Dieu l'anéantit. Rien ne peut se passer. Rien ne va se passer. Tu as la puissance. Tu as la protection. Toute malédiction forgée contre toi. Parce que la langue qui se lève contre toi, c'est la langue de la soeur, c'est la malédiction. Il y a une traite de l'histoire, l'histoire de Balaam. La Bible parle de la voie de Balaam. Je crois que Jude, le petit frère d'Israël, Jésus, qui s'en a fait l'étude de Jude, où nous avons vu la voie de Balaam et la voie de Caïen. Balaam était un prophète de Dieu qui marchait avec Dieu, mais à cause de l'amour de l'argent, l'amour de la gloire du monde, il a été séduit par un roi, le roi de Moab. Moab, c'était l'un des peuples ennemis à Israël, le peuple de Dieu, qui adorait les divinités sataniques, qui adorait les balles, les attardés, autres. Dieu avait mis Israël en garde contre ces peuples, Moab, Edom, etc. Donc, Balak, Balak, B-L-A-K, B-A-L-K-A-K, Balak, le roi de Moab, avait une grande feuilleur contre Israël. C'est la même chose ici, quand vous êtes un véritable chrétien qui marche dans la sanctification, vous ne voyez peut-être pas ça avec vos yeux physiques, mais dans le domaine de Satan, vous êtes la frieure. Est-ce que vous le saviez? Les choses de l'Ancien Testament sont pour notre édification et je vous dis, tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est une lumière des choses que dans le Nouveau Testament nous vivons sur le plan spirituel. Je reprends tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament de manière physique, ça a une explication, ça a un accomplissement, une réalisation dans le Nouveau Testament mais sur le plan spirituel. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons dans Nombre, il faut que j'y sois d'abord. Nombre, c'est le tâtième livre de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, au chapitre 22 à 24. Lisez-vous-mêmes, n'est-ce pas, je ne peux pas tout vous lire pour gagner du temps. cette série que nous avons, c'est pour des petites annotations, 30 minutes, 40 minutes, une heure, pas plus. C'est maintenant, samedi, qu'on peut avoir la nourriture solide, costaude. Alors, vous-même, lisez attentivement, lisez attentivement les chapitres 22, 23 et 24 pour l'histoire de Balaam. Donc, les enfants d'Israël, on peut lire au verset 1, Nombre, chapitre, les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Mouat, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Vous vous rappelez de la chute du mur de Jéricho après que les enfants de Jésus et les enfants d'Israël eut fait le tour cette fois, n'est-ce pas ? Donc, Balaam fils de Tippor vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Ils ont vu comment Israël a décimé les Amoréens et qu'est-ce qui se passe au verset 3 ? Et Mouat fut très effrayé, il n'est pas dit qu'il fut effrayé, mais comment ? Très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. C'est la même chose. C'est la même chose. Nous qui sommes en Christ véritablement, non seulement notre vie est cachée en Christ, si vous pouviez savoir la frayeur que nous causons que nous causons à nos ennemis, si vous pouviez savoir la frayeur que nous causons aux sorciers, ils veulent nous attaquer ne peuvent pas. Ils voient comment nous sommes environnés. Toi, ma sœur, ton frère, tu penses peut-être que tu es seul. Pendant que tu fais ta prière la nuit avant de dormir, tu lis ta Bible, tu penses que tu es seul. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour voir des milliards et des milliards et des milliards d'anges qui t'environnent, la Bible dit que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter de le salut, la vie éternelle. Donc nous les chrétiens, si tu pouvais savoir des milliers et des milliers d'anges qui sont autour de toi, tu n'aurais plus peur. Tu n'aurais plus peur. la peur vient du fait que tu ne réalises pas comment Dieu nous protège quand nous faisons sa volonté. Les milliers et milliers d'anges nous protègent. On peut nous lancer une bombe. La bombe n'a aucun effet sur ta maison, qu'elle soit spirituelle ou physique. On peut lancer des choses contre ton corps. On a eu des attaques, mon épouse et moi, les enfants, des attaques terribles, mais on sent que c'est une attaque terrible parce que Dieu nous le revêt. Mais c'est comme si une bombe a été lancée, mais elle n'a pas explosé. On vient seulement prendre la coquille qui n'a pas pu exploser. Elle ne prend même plus exploser. On a expérimenté de grandes choses. Je prendrai les heures et les heures pour vous montrer comment nous avons été exposés à des attaques spirituelles et même physiques graves. C'est pour ça que je vous en sais si je suis avec assurance comme les ayant expérimenté. J'ai expérimenté la puissance de Dieu face à la mort, face à toutes les attaques, la plus grande attaque c'est la mort. On a eu la victoire, victoire sur victoire. C'est pour ça que je vous en sais que je vous en sais comme les ayant expérimenté. Ce n'est pas maintenant pour me vanter, ce n'est pas pour me vanter ou pour attirer la gloire sur moi. Non, mais ne me comprenez pas mal, s'il vous plaît. C'est pour vous galvaniser, c'est pour vous communiquer cette foi, cette assurance que ne vous plaignez pas, ne vous effrayez pas. C'est plutôt les ennemis qui ont peur. Et quand les sorciers voient qu'ils ne peuvent pas t'attaquer par mon frère, ils ont peur de toi. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont envoyer une jeune femme ayant la mise de prostituée pour se dandiner chaque fois devant ton balcon ou bien devant ta fenêtre. Elle se dandine et passe, 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 on ne sait pas ce qu'elle cherche. C'est un instrument de sa femme pour te faire tomber. Et si tu tombes, ils n'auront plus peur de toi. C'est ainsi qu'ils vont ancrer par cette porte, pouvoir maintenant te maudire, pouvoir t'attaquer. Voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Alors, Balak avait peur, peur des Israélites. Et nous sommes aujourd'hui la nouvelle Israël. Nous sommes aujourd'hui la nouvelle Jérusalem. La Jérusalem céleste, le corps de Christ, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Et les ennemis ont peur donc verset. Verset 4. Disons encore le verset 3. Et Moab, le roi de Moab et son peuple, Moab c'était le peuple et le roi, il fut tellement effeuillé en face d'un peuple très nombreux, aussi nombreux. Et Moab fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. C'est ce qui se passe. Je répète que quand vous êtes agréable à Dieu, vos ennemis, vous êtes sur le plan spirituel. C'est que vous ne pouvez pas voir ces choses. Mais si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir la frière pour vos ennemis. C'est ce voisin du quartier qui passe autant à faire des incartations. Même au-dessus dans l'immeuble, ce voisin au-dessus du meuble qui fait des incartations. Il n'arrive pas à te voir. Il n'arrive pas à t'atteindre, à t'attaquer. Pourquoi? Moi, tu ne sais pas ce qui se passe. Eh bien, les croyants chrétiens, nous sommes naïfs. Si Dieu vous montrait ce qui se passe autour de nous, même dans nos familles, même dans nos entreprises là où nous travaillons, si Dieu te montrait ce qui se passe autour de ton siège, de ton bureau, dans le cahier de travail, oh, tu vas rendre grâce à Dieu. On n'a pas besoin de voir cela. Heureux celui qui croit sans avoir vu, disait Jésus, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de voir que Dieu te montre. Croise-moi, c'est que tu es enceinte, tu ne verras pas dire que ce sera plus la même. Et même en écoutant déjà, toi qui penses que tu avais des maldictions, on a fait un niveau déjà. Tu es victorieux. Voilà comment on a néantit les maldictions. Voilà, les gens s'attendaient des formules, des choses. C'est la parole de Dieu qui vous dérive. Et elle est simple. Parce que nous les chrétiens, nous ne voulons pas des choses simples, nous voulons des choses compliquées. Il faut que Camille et Marcosso nous disent de boire le lait à minuit. Il faut que Papa Florian nous dise d'avaler un serpent. Ou de faire quoi que ce soit ou je ne sais pas, de nous frotter la poudre sur le visage à cinq ans du matin. Voilà ce que vous voulez. Mais mettre la foi en Dieu, en Jésus-Christ, pour vous c'est simple. Mais la bonne nouvelle c'est que c'est cette simplicité qui fait notre puissance. C'est ce que nous croyons à cette parole que j'enseigne. Il ne faut pas que vous me voyez toujours avec la Bible. Parce que c'est un trésor. C'est la puissance, mes connaissances. C'est la puissance. Donc si vous lisez cette histoire, Balak envoie des gens chercher. Des gens chercher Balam. Balam avait la capacité de maudire. Il avait la capacité de maudire qui que ce soit, de bénir qui que ce soit. Donc il envoie les gens chercher Balam. Mais Dieu dit à Balam, tu ne maudiras pas ce peuple parce que ce peuple est béni de moi. J'aimerais que vous lisez tranquillement l'histoire jusqu'à ce que Dieu dit à Balam de ne pas se rendre vers Balak. Balam s'en est séduit par l'argent. Se raseur, se dirige vers le roi Balak. Et qu'est-ce que se passe ? Un ange apparaît. Lui ne voit pas l'ange. Son anesse, son anesse voit l'ange. L'anesse commence à se détourner pour éviter les paix que l'ange tenait. L'ange voulait frapper Balam qui avait désobé à Dieu, qui voulait aller sur Balak le roi alors que Dieu lui avait dit ne va pas. lise attentivement cette belle histoire-là. On n'a pas de temps pour l'examiner. Le verset 22 à 24, le chapitre 22 à 24, le chapitre 22, 23, 24. Sans l'anesse qui avait protégé son maître Balam, Balam aurait été frappé par l'ange. Et Dieu ouvre la bouche à l'anesse. L'anesse commence à parler à Balam. Balam tellement emporté par l'égarement ne se pose pas la question pourquoi il a un animal pour me parler. Et c'est une grande révélation quand vous allez lire attentivement, vous allez découvrir comment Dieu peut faire parler un animal. Si les animaux ne parlent pas, ma compréhension en lisant cette histoire c'est que en lisant ce chapitre 22 de nombre c'est que Dieu a bloqué le langage des animaux aux hommes. les animaux entre eux parlent. Mais Dieu peut ouvrir la bouche d'un animal afin que ce qu'il dit soit compréhensible par un nom. Donc l'anesse commence à parler et Balam aussi tellement aveuglé par l'égarement quand vous égarez les voix de Dieu vous devriez aveugler c'est toujours pas la question mais pourquoi une anesse va me parler ? Pourquoi une anesse généralement ne parle pas pourquoi une anesse va me parler ? Lui aussi répond une anesse une anesse lui dit mais vois-tu pas l'ange qui est là il doit te frapper moi je te sauve la vie et toi tu me frappes parce qu'elle a frappé l'anesse pour repasser l'anesse allait le renverser l'anesse l'anesse est affalée il dit à l'anesse l'anesse lui dit mais tu ne vois pas cet ange etc il commence à avoir la conversation avec l'animal Dieu ouvre les yeux à l'animal pour que l'animal voit l'ange mais un homme de Dieu soit l'islam pour ne voir pas l'ange incroyable quand quelqu'un sait qu'il garde la voix de Dieu il est moins qu'un animal c'est pour ça que la porte-poule parle d'un homme animal qui ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu non seulement un homme animal un homme qui se garde la voix de Dieu devient moins qu'un animal l'anesse a discerné ce qui se passait parce que l'anesse a vu l'âme mais un homme de Dieu pourtant Balaam lui ne voit pas l'ange il ne voit pas l'ange l'anesse voit l'ange mais Balaam ne voit pas l'ange Balaam ne se pose même pas la question pourquoi un animal subitement nous parle c'est plus tard qu'il a compris pourquoi le corps était toujours dirigé vers vers Balaam vers Balaam pardon laver le gars et qu'est-ce que on peut dire au verset au verset 16 d'abord verset 15 Balak envoya de nouveau les chefs en plus grand nombre il avait d'abord envoyé une première partie de personnes il en voit encore donc ces personnes ces chefs en grand nombre qui arrivèrent qui étaient plus considérés que les précédents ils les envoyaient verset 16 ces chefs verset 16 arrivaient auprès de Balaam et lui dire ainsi parle Balaam fils de Tipo que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi car je te rendrai beaucoup d'honneur je te ferai tout ce que tu me diras viens je te prie maudis moi ce peuple maudis moi les enfants d'Israël le peuple de Dieu verset 18 Balak répondit et dit au serviteur de Balak quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or je ne pourrais faire aucune chose ni grand ni petit ni grand contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu voilà et si vous lisez vous voyez il ne pouvait pas bénir il ne pouvait pas maudire le peuple de Dieu tu aurais bien voulu prendre le temps pour lire ce passage je cours à peu le temps mais vraiment prochainement on va bien utiliser cette histoire mais lisez-la vous allez découvrir beaucoup de choses par vous même lisons un dernier verset dans ce passage nombre chapitre 23 verset 8 il a dit quoi comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit comment serais-je irrité quand l'Éternel est pro-irrité donc le roi voulait le roi Balak c'est le roi moabite abominable voulait que le prophète de Dieu maudisse le peuple le peuple israël et qu'est-ce que Balak dit comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit quelle est la révélation ici quand vous êtes sous la dédiction de Dieu personne ne peut vous maudire la malédiction de quelqu'un qui va vous maudire vient du fait que vous n'êtes plus sous la dédiction de Dieu vous êtes sorti sous la dédiction de Dieu par votre marche en arrière vous avez fait naufrage pas par la foi vous avez retourné au monde vous avez recommencé à pécher vous avez vomi vous n'êtes plus sous la dédiction de Dieu c'est comme un enfant vous arrivez de vous poser je suis avec ma fillette de deux ans bientôt trois ans j'ai une parapluie et c'est une forte pluie une forte averse qui tombe vous avez l'impression que les gouttes vont vous transgresser la peau j'ai une parapluie tellement solide et elle est avec moi tant qu'elle est sous le parapluie elle ne va pas se mouir je vais télir sa main et je vais lui dire non il faut télir la main fermement ne sort pas du parapluie aucune goutte ne va l'afficher c'est un parapluie bien large bien solide mais à supposer qu'elle sort un instant de ce parapluie elle sera mouillée imaginez-vous que ces gouttes sont des maldictions tant que vous êtes sous le parapluie de Dieu vous êtes sous la bédiction mais si vous sortez vous êtes sous la maldiction mes frères je vous en supplie allez lire attentivement les chapitres 22 23 24 de nombre sur cette histoire de Balaam terminons avec Gala chapitre 3 voilà le grand secret de la délivrance des maldictions donc vous qui dites voilà oh frère Georges il y a une maldiction dans ma vie je suis sous la maldiction si tu es un vrai chrétien la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature les choses dans celle sont passées toutes choses sont devenues nouvelles donc ces pasteurs qui font des séminaires quelques séminaires sur briser les maldictions ancestrales parentales et ils vous font même payer vous allez même encore prendre d'autres maldictions parce que vous allez payer la parole de Dieu vous n'êtes plus sous la maldiction de Dieu vous allez même encore prendre les maldictions donc ils vous disent venons on va vous délivrer les maldictions ils vous font payer or si vous savez que c'est le pasteur qui fait payer la délivrance des maldictions vous allez même encore ajouter les maldictions et vous allez louer de Dieu il vous a donné la plus grande maldiction qui est la mort allez lire chapitre 8 donc à l'estime le maïtien vous allez comprendre que donner l'argent à un passé pour une délivrance pour un enseignement pour une prière pour une prophétie c'est la mort que vous allez payer sur votre tête faites attention voilà le grand secret gratuit de la délivrance des maldictions et vous devez connaître ce verset par coeur c'est dans le chapitre 3 verset 13 il a dit quoi Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois est-ce que vous voyez comparez ce verset avec ce que nous venons de lire au sujet de Balaam et de Bala qui voulaient maudire le peuple israël à l'époque du peuple où le peuple israël était confronté au Moabit sous le règne de Balak aucun homme ne s'était livré à eux pour être malédiction pour eux mais nous chrétiens aujourd'hui nous avons quelqu'un le fils de Dieu venu du ciel qui marche sur la croix et devient malédiction pour nous voilà le secret je peux m'arrêter là mes frères et soeurs je peux m'arrêter là voilà le secret si tu penses qu'il y a une malédiction dans ta vie examine ta vie attentivement est-ce que ta vie agréable à Dieu est-ce que ton nom tu n'es pas la cause de ta malédiction est-ce que tu s'en on peut même douter de Dieu tu as dit la malédiction sur toi allez lire Hébreu chapitre 11 verset 6 qui dit oh sans la foi il est absolument impossible d'être agréable à Dieu sans la foi que le manque de foi se manifeste comment le doute la peur l'inquiéture est-ce que vous savez que le simple fait de murmurer contre Dieu de dire ah vraiment le Seigneur mais depuis que je traversais cette situation il m'a oublié voilà vous attirer la malédiction est-ce que vous saviez cela mon frère et ma soeur le simple manque de foi vous êtes dans une situation difficile que vous traversez vous manquez de foi sans le savoir vous attirer la colère de Dieu la colère de Dieu c'est quoi c'est la malédiction et une fois que vous êtes sous cette malédiction vous avez ouvert la porte pour les sorciers les démons pour certains d'ajouter encore d'autres malédictions vous vous attaquez donc vous allez le malempire le malempire le malempire mes frères voilà le grand essai nous sommes sous la protection de Dieu c'était vraiment un plaisir mes frères et soeurs de vous montrer ces choses comprendre que nous avons la puissance c'était un plaisir de vous montrer ces choses mes frères et soeurs vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchera bye bye Jésus Christ TV vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira la vérité